Il y a un cadre de la vie ici qui n'a pas de prix, c'est au bord de la mer et les légumes s'y plaisent puisqu'on sort de très très beaux légumes. Il y a des petits producteurs qui font les marchés, ils vont sur Saint-Lô quand ils ont une lingreville, c'est une facilité de vente. Le but c'était d'identifier ces produits-là à chaque fois que les gens les achètent, qu'ils sachent que ça vient de lingreville. En plus il y a aussi l'exigence des magasins, ils demandent des produits locaux, donc je pense que ça va en plein dans la démarche, parce qu'on vend quand même localement. Les grandes surfaces nous recherchent plutôt qu'autre chose, parce qu'on leur présente des beaux légumes du secteur, et en plus on leur en amène régulièrement. Chaque légume c'est un peu différent en fonction des sols, en fonction des exigences, des variétés, des espèces différentes, on cultive différemment. On a monté des serres de façon à valoriser le cumin. En hiver par exemple, on fait des laitues, des radiches. On essaie de travailler avec des légumes de saison, si vous voulez. C'est vrai qu'on a des serres pour essayer d'avancer la production, mais il n'y a pas de chauffage, des choses comme ça. Donc on essaie de travailler le plus naturellement possible. Du moment où on fait attention à la terre, il faut la respecter, il faut lui parler de temps en temps aux légumes pour qu'ils poussent. Le suivi de culture est important. Ils sont faits avec amour. Les plantes, les voir grandir et s'en occuper au fur et à mesure jusqu'à obtenir une production que les gens apprécient, ça c'est une première chose qui est très agréable. Sur une semaine type par exemple, on commercialise le mercredi principalement, donc on fait nos récoltes lundi, mardi. On travaille en mutualisation avec deux autres exploitations sur le bassin de Lingreville également. Et du coup, on vend en commun. On a créé une association qui s'appelle La Petite Coop. Après, les légumes qu'on produit ici, ils sont bons parce que c'est nous qui les produisons et qu'on y met un peu tout notre amour dedans. Voilà ! De semer, de produire, de conditionner et de commercialiser ces légumes de A jusqu'à Z, c'est du bonheur. Que du bonheur ! ... ... ...